Bien. Le bien est nécessairement accolé au mal. S'il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien. Et c'est exactement ce que dit le Baal Shem Tov. Quand il dit, lorsque Dieu a créé le monde, et qu'on dit à un moment, sur l'une des journées, Tov méode, c'était très bien ce qu'il a créé. Dieu a créé ce jour-là, le Yétserara, le mauvais penchant. Non pas le mauvais penchant qui nous pousse à faire du mal, mais le mauvais penchant qui initie quelque chose de créateur en nous. Par exemple, vous voyez quelqu'un qui sait toute la paracha par cœur. Eh bien, au début, vous avez de la jalousie. Moi aussi, je veux connaître ça. Mais cette jalousie, ce mauvais penchant, vous l'utilisez, vous le canalisez pour le bien, et vous vous mettez à apprendre la paracha, votre paracha par cœur. Puis une autre paracha, un autre texte, une autre prière. De manière non pas à faire la compétition avec l'autre, mais de manière à vous aussi maîtriser les textes. Et donc, au départ, on pourrait estimer que c'est un mauvais penchant qui l'a initié. Mais pas du tout. C'est qu'on a canalisé ce mauvais penchant. Le bien, c'est en réalité ce qu'on est capable de produire, ce qu'on est capable de poser comme acte. Le bien, c'est ce qui crée du bien aux autres. Ce n'est pas uniquement ce que je fais. Parfois, on fait du bien et les conséquences sont terrifiantes pour les autres. Je crois que le bien qu'on pose a des conséquences bonnes pour les autres, pour le monde. Et c'est ce que Dieu nous dit. Voici, je mets devant vous le bien. Vous avez toujours la possibilité de faire les deux. C'est dans cette liberté que nous avons tous et toutes, que nous sommes capables de choisir le bien. C'est ce que Dieu nous demande. Et toi, tu choisiras la vie, tu choisiras le bien. C'est ce que Dieu nous demande.